Générique Ils y sont déjà d'avant le générique. Allez, bonsoir et bienvenue sur Paris 1ère. Ils ne sont d'accord sur rien, mais ils bavardent et ils sont prêts à débattre de tout. Zemmour et Nolo, saison 10, épisode 5, sommaire. Nous reviendrons le temps du match sur ce qui s'est passé cette semaine, et notamment, élection américaine J-6. Coronavirus, la deuxième vague, s'est lentement installée dans le monde et en France, et chacun prend nombre de nouvelles mesures de plus en plus dures. Comment en est-on arrivé là ? A-t-on su tirer les leçons du printemps, notamment en termes sanitaires ? Pour en parler, le professeur de médecine, Michael Perromore, qui publie un livre « Choc » sur l'état de l'hôpital, et Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et rapporteur de la commission d'enquête sur la gestion de la crise. Les relations entre la France et la Turquie n'ont jamais été aussi tendues depuis la Première Guerre mondiale. Tensions encore ravivées après l'assassinat de Samuel Paty. L'occasion pour le président turc d'émettre des doutes sur la santé mentale d'Emmanuel Macron. À quoi joue M. Erdogan ? Quels sont ses objectifs ? Pour en parler, le géopolitologue Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS. Fils d'instituteur, ex-ministre de l'éducation et de l'intérieur, il nous rappelle ce qui fait la singularité et la grandeur de notre modèle français. Jean-Pierre Chevènement, cette voix unique, publie ses mémoires, qui veut risquer sa vie, la sauvera des mots tirés de l'évangile qui prennent en cette année si étrange toute leur importance. Nous nous recevons ce soir. Et puis, il y aura aussi, bien sûr, la super semaine de Sandrine Saroche et la chronique de Cyprien Signe. Mais oui ! Bonsoir, messieurs ! Bonsoir, madame ! Comment allez-vous ? On va bien. Enfin, on répond individuellement. Je vais bien. Voilà. Je vais bien, toi. Vous aussi ? C'est une semaine importante pour vous. Car l'excellent ruse, un roman ruse ! Avec une très belle couverture, vous avez remarqué. Mais je savais que ça vous plairait. C'est chic. La couverture a été conçue pour Zemmour. Ah oui, je reconnais que là, ça me plaît. C'est un bon même secondien. C'est un polar, oui. C'est un polar et une histoire d'amour. Donc, si vous aimez le polar, c'est pour vous. Si vous aimez l'amour, c'est pour vous. Et si vous aimez le polar et l'amour, c'est deux fois pour vous. Mais je sais que ça... Donc, normalement, ça représente à peu près 40 millions de personnes. Je sais que c'est pour moi. C'est magnifique. Messieurs, alors, longue vie à Ruse. Merci beaucoup. Chez Allemain Michel, je rappelle à vos amis et à tous vos ennemis qu'ils peuvent réagir sur les réseaux sociaux avec le mot « dièse » « z'npp ». Les chronomètres sont prêts, messieurs. Ils sont derrière moi. C'est l'heure du match. Présidentiel américain J-6. Les sondages donnent, comme la dernière fois, une victoire au camp démocrate. Et déjà, plus de 70 millions de lecteurs américains ont voté. C'est peut-être ça plutôt l'indicateur d'un changement, parce que vous avez émis un petit « hum ». Et c'est vrai que les sondages se sont souvent plantés. Allez, même Donald Trump envisage la défaite. Regardez. Bref, une Amérique polarisée comme jamais face à un choix existentiel, en fait. Donald Trump peut-il encore gagner ? Et à quoi ressemblerait l'Amérique de Joe Biden, Nolot ? C'est-à-dire que Joe Biden est à Donald Trump ce que François Hollande fut à Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que les Américains qui s'apprêtent à voter pour lui voteront moins en sa faveur que contre son adversaire. Ce sera un vote anti-Trump. Ce qui n'empêche qu'en effet, je pense que s'il venait à être élu, l'Amérique de Biden serait quand même très différente de l'Amérique de Trump. Peut-être pas si différente, mais en tout cas, je pense qu'elle serait plus apaisée pour une raison simple, et qu'elle ne peut pas être moins apaisée. Il y a eu quatre ans d'hystérie et de délire. L'hystérie et le délire sont des États qui doivent être transitoires, éphémères. Il n'est pas bon qu'ils se prolongent encore quatre années. Blague à part, c'est un pays que je fréquente depuis longtemps. Et j'ai vu quand même cette Amérique Trumpy se détacher de ce qui était avant. Non pas que c'était un long fleuve tranquille, mais là, franchement, il y a un climat de guerre civile larvée qui ne peut pas continuer comme ça. Donc je pense que, d'un point de vue intérieur, déjà, ce serait un grand changement. Ensuite, ce serait quand même une Amérique plus à gauche, parce qu'ils ont choisi Biden parce qu'il attire le vote noir et c'est un candidat centriste. Mais enfin, il a repris à son compte beaucoup des propositions de Sanders. La plus spectaculaire, c'est le doublement du salaire minimum. C'est une vraie mesure de gauche. Ce serait 15 dollars. Là, c'est exactement à la moitié. Donc je pense quand même que ce serait un pays plus à gauche et un pays un peu apaisé. Ça, c'est sûr pour le plan intérieur. Sur le plan extérieur, moi, je ne vois que des bonnes nouvelles pour nous. D'abord, il réintégrerait l'accord de Paris, ce qui serait très très bien. Ensuite, il ne pourrait pas être plus complaisant envers notre nouveau meilleur ami, M. Erdogan, puisque c'est un grand ami de Trump et il a l'air beaucoup moins ami avec Biden. En revanche, il ne faut pas non plus attendre un virage à un angle droit, parce qu'en fait, Biden était le vice-président d'Obama et qu'Obama a commencé à se désengager sur la scène internationale. Trump n'a fait que prolonger le mouvement et donc je pense que c'est ce que ferait Biden. Donc je pense qu'on peut se réjouir modérément que les sondages le donnent vainqueur, mais je reste sur un point de vue très américain. Tournons la page Trump, si possible, dès cette fois. Oh, Zemmour, ça vous fait de la peine, ça ? Il a dit ça pendant 4 ans, depuis le premier jour de son élection, avant même qu'il ait prêté serment, donc pas grave. Bon, alors, allons vite. Un, les sondages, on est d'accord, ils se sont toujours trompés. J'ai vu qu'un grand journaliste américain avait fait un numéro assez drôle et assez honnête en disant, voilà, Trump va perdre, il a donné toutes les raisons pour lesquelles il avait de perdre. Et au bout de 3 minutes, il a dit, le problème c'est que j'ai déjà dit ça en 2016. Et j'ai trouvé ça très fair play et résumant assez bien ce qui se passe. En fait, les électeurs américains, il y a un biais avec les sondages. Ce n'est pas forcément de leur faute, pour être honnête avec eux. Il y a un biais, c'est-à-dire que c'est comme Le Pen dans les années 80. Il y a une telle pression idéologique, médiatique, des grands médias américains qui insultent Trump tous les jours, que les gens n'osent pas forcément dire aux sondeurs qu'ils votent pour Trump. Et ça a été analysé, et donc c'est un biais statistique. Deuxièmement, plus apaisé, plus à gauche. C'est ça que tu as dit, en gros. A l'intérieur, en tout cas, je reviendrai sur l'extérieur. Plus apaisé... Bref, tout ce que vous aimez. Bien sûr. Plus apaisé, je ne pense pas du tout. Je pense au contraire, Biden sera l'otage de Black Lives Matter et de tous les groupes gauchistes, racialistes, d'extrême-gauche qui ont déjà mis le pays à feu à sang et qui vont continuer. Quand tu dis que c'est l'argument que tu donnes et que d'autres donnent depuis 4 ans, que c'est Trump qui stérise le pays, etc. Je m'en tiens, oui. Oui, oui, je sais. Mais je pense que c'est complètement faux. Tu confonds les causes et les conséquences. Les causes, c'est la destruction du pays par les gauchistes, par l'université politiquement correcte, par les groupes féministes, LGBT, antiracistes, Black Lives Matter, par l'immigration complètement folle qui a déséquilibré depuis 40 ans, exactement comme en France, l'unité ethnique et civilisationnelle de l'Amérique. C'est le même diagnostic qu'en France. Et évidemment, quand il y en a un qui répond avec tous ses défauts, je ne confonds pas Trump avec Napoléon. C'est un extrémisme, enfin. Un peu de mea culpa de la part d'Éric Léon. Aucun mea culpa. Je reconnais quand même qu'il y a un problème Trump. Mais il n'y a pas de problème Trump. Et d'ailleurs, une partie des républicains le pensent. Mais il n'y a aucun problème Trump. Trump, simplement, il affronte la bête, ceux qui veulent détruire l'Amérique de toujours. En fait, vous dites que le choc des civilisations de Tintone est en train de se retrouver partout en Europe, aux États-Unis. Évidemment, nous vivons le choc des civilisations. Et dans tous les pays, il y a ceux qui s'écrasent mollement. Il y a ceux qui affrontent comme Trump. Ils sont l'objet de la détestation médiatique et des propagandistes que de l'extrême-gauche. Et puis, il y a l'entre-deux Macron. Mais c'est une autre discussion. On l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs. Absolument. Dernier sujet. Tu peux me répondre. Mais dernier sujet sur la politique étrangère. Je pense que tu te trompes. Il n'y aura aucun changement. Tu l'as d'ailleurs pressenti. Oui, non, non. Il a dit qu'il sera mieux. Il va être plus près des Européens. Tout ça, c'est fini. L'Amérique a toujours la même politique. A toujours la même politique. Depuis deux siècles, c'est la même politique. C'est un mélange d'hégémonisme et d'isolationnisme américain. Et surtout vis-à-vis de l'Europe. Et en particulier vis-à-vis de la France. Ils nous méprisent. Ils nous instrumentalisent. Ils nous veulent à leurs pieds ou à leurs bottes. Ou alors ils nous claquent. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que depuis toujours, ça a été comme ça. Toute l'histoire, depuis l'avènement des Etats-Unis, depuis la fin du 18e siècle, et surtout au 20e siècle, ce n'est que ça. On fait semblant de croire que ce sont nos alliés, qu'ils nous protègent. Tout ça, c'est du baratin. Et Biden, pas plus que 3 mois. Ça donnera un grand débat, mais je suis d'accord avec toi pour dire que ça restera America first. Mais j'ajoute deux petites choses très brèves. Et surtout, leur vrai combat, c'est avec la Chine. On n'est plus dans le... Hélas pour nous. Je pense que tu négliges, dans ce climat d'hystérie, quelque chose qui distingue essentiellement les deux candidats, c'est la capacité d'empathie. Pour des raisons personnelles, parce qu'il a été très éprouvé, Biden, et parce que je pense qu'il a un caractère beaucoup plus empathique que celui de Trump, ça fait très mal sur fond de pandémie. Parce que Trump est en train d'expliquer... Vous avez vu ? Il n'y a pas de problème de Covid. Moi, j'ai eu les meilleurs médecins. On m'a donné des cocktails à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il n'y a pas de souci. Et ce message parvient, jusqu'à ces électeurs, qui sont sur des lits d'hôpitaux, ou qui ont des proches qui sont sur des lits d'hôpitaux. Et cette question d'empathie pèse très, très lourd. S'il y a quelqu'un qui ne s'adresse... Mais l'empathie, vous parlez d'empathie à Éric Zemmour, c'est comme parler de ce qu'on dit. Mais je sais, c'est pour ça. Ensuite, je ne développe pas, mais juste, j'aimerais qu'un jour on fasse ce débat. Je trouve que le spectacle qu'offre la démocratie américaine est quand même stupéfiant. Quand on voit des gens qui font six heures de queue pour voter, quand on voit qu'il y a un soupçon sur les votes par correspondance... Mais non, il y a quelque chose qui ne va pas pour une grande démocratie comme ça. Je trouve que c'est complètement obsolète. Ça donne un côté un peu déglingué avec cette histoire de vote par correspondance, vote par anticipation dans certains états, pas d'autres. Je trouve que c'est un peu bizarre. Et le système des grands électeurs est aussi assez étrange d'un point de vue français. Non, mais ça, on ne comprend rien. Attendez... Si, on ne comprend rien, on ne comprend, mais on... Je trouve ça hyper compliqué. Non, mais ça a été fait... Non, mais attendez... Alors, allez-y, allez-y. On ne va pas débattre trois heures de système américain. Oui, oui, on y va, on y va. Le système américain a été fait pour canaliser le peuple. Les pères fondateurs au XVIIIe siècle, c'est assez simple à comprendre. C'est Montesquieu. C'est-à-dire qu'ils ont peur à la fois du tyran et ils ont peur à la fois du peuple. C'est-à-dire que c'est un mélange de Montesquieu et Tocqueville. Donc, contre le tyran, en vérité, Trump... Moi, je pense que c'est... Je sais que je vais te faire hurler, mais je pense que depuis quatre ans, il est le prisonnier de la Maison-Blanche. Il est complètement corseté. Mais tu te trompes, il n'a aucun pouvoir. L'État profond l'a emprisonné et l'empêche de gouverner. Et fait tout pour ne pas le gouverner. C'est le forcené de la Maison-Blanche. D'ailleurs, ils menacent de ne pas vouloir en sortir comme le font les forcenés. Et deuxièmement, ils ont peur du peuple et donc, ils font par État et non pas la démocratie globale. Du coup, quand on a trois millions de plus, on perd. Oui, on perd, mais ce n'est pas la première à avoir perdu comme ça, enfin... Oui, d'accord. Non, mais c'est rare. Ah, bon. C'est très rare. Ce n'est pas la première, mais c'est rarissime. Juste Jonathan Livingstone... Mais c'est comme si c'est leur système. Alors, il fallait changer de système avant. Jonathan Livingstone vous demande... Oui, c'est vrai. Jonathan Livingstone, donc, disait, je vous demande votre pronostic. On peut jouer au jeu des pronostics. Ce n'est pas une question de pronostics. C'est si les sondages... Parce qu'Éric a soulevé un point très important, le fait que les gens n'osent pas dire pour qui ils votent. Si les sondages ne se plantent pas, c'est même une victoire très nette de Biden parce que toutes les conditions sont là. Il est à la fois en tête globalement, ce qui ne compte pas beaucoup, mais État par État et assez nettement. Donc, si les sondages ne se plantent pas dans des proportions incroyables, oui, le favori, pour moi, c'est Biden. Je n'ai pas d'informations. Au moins, c'est Trump qui va gagner. Moi aussi, je pense. Parce que ça va se jouer dans les États, comme ils appellent swing, machin, là. Swing state. Swing state. Et apparemment, ils remontent dans chacun des États swingants. C'est possible. Allez, on verra mercredi. Qui paye sa tournée. Merci. C'est l'heure du second match. Et on y va. Et on y va. Et donc, le déferlement de haine sur les réseaux sociaux a conduit à l'assassinat de Samuel Paty, comme l'a confirmé Jean-François Ricard, le procureur antiterroïste, lors de sa conférence de presse. Les politiques montent le ton contre ces réseaux. Regardez quelques réactions compilées par l'excellent Bastien Bonneau. Nous ne pouvons plus nous résoudre à insister passivement au déchaînement de la haine sur les réseaux sociaux. Nous sommes résolus au gouvernement à intensifier la lutte contre le cyber-islamisme. On veut qu'il y ait le même niveau de mobilisation sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas admettre que des petits-enfants tombent sur des vidéos de lapidation, de décapitation. Aujourd'hui, nous n'avons ni l'information, ni la capacité de contraindre les grands réseaux sociaux à mettre en place une modération à la hauteur de ce qu'elles représentent. Je vais vous donner une mesure. Est-ce qu'elle est sur la table, celle-là, la création de maintenance de magistrats qui seraient totalement dédiées à ces contenus haineux ? Il y a déjà des magistrats qui sont dédiés à ça. La question qui est posée est celle de leur nombre, bien sûr. La ministre en charge de la citoyenneté, Marlène Schiappa, a déclaré vouloir faire prendre aux réseaux sociaux leurs responsabilités. En juin dernier, la loi Avia contre les contenus haineux a été retoquée par le Conseil constitutionnel qui l'a jugé liberticide. Alors, comment les contrôler ces réseaux sociaux ? Et peut-on le faire d'ailleurs sans nuire à la liberté d'expression ? Certainement pas en créant une unité de contre-discours républicain parce que c'est une expression qui donne l'impression qu'on essaie d'instaurer une vérité officielle, ce qui est quand même un problème. Et puis ensuite, on sait que mécaniquement, ça va provoquer une inflation des discours contre-contre-républicains et des vérités alternatives. Donc, appelons ça élément d'information. C'est plus modeste et ce sera sans doute plus efficace. En revanche, qu'il faille sévir jusqu'à un certain point dans les réseaux sociaux, c'est évident. On en a vu la triste, la tragique, la criminelle illustration dans l'affaire Samuel Paty. Samuel Paty a été désigné deux fois au tueur, une fois par les réseaux sociaux et une fois par les gamins qu'il a payés. Alors, je ne dis pas que dans l'un et l'autre cas, il voulait la mort de cet homme. Il ne savait pas jusqu'où ça pouvait mener, évidemment. Mais il n'empêche qu'il y a d'abord eu une désignation numérique avant d'avoir une désignation personnelle physique. Donc, je suis déjà pour qu'on sévisse. Tout appel à la violence contre quelqu'un, toute divulgation d'informations personnelles sur quelqu'un doit être punie par la loi, le corréla étant que les réseaux sociaux s'engagent à immédiatement retirer les informations délictueuses. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je suis pour la suppression du pseudonymat sur les réseaux sociaux. Je dis, et je ne suis pas très original, je pense que tous les psychologues seraient d'accord avec moi, que ce n'est pas la même chose de tweeter en son nom ou de tweeter sous pseudonyme. Je pense que ça change beaucoup de choses, que le surmoi reprend un peu de pouvoir sur le ça et que ça n'atteindra pas la liberté d'expression sur les réseaux, mais ça la canalisera. Je ne demande pas de passer directement de la jungle au jardin français, je demande juste qu'on taille un peu les haies. Il pourrait avoir une responsabilité éditoriale, les réseaux sociaux aussi, parce que pour l'instant, ils ne sont qu'hébergeurs et c'est bien pratique. Oui, mais il se cache derrière cet argument. Je pense qu'il faut changer d'époque, de méthode et de procédure. Zed ? Je ne suis pas en désaccord avec la fin de ce que dit Nolo. C'est-à-dire le vrai nom, c'est ça que tu veux dire, qu'on mette son vrai nom ? Je suis d'accord. qu'ils aient la responsabilité comme les journaux. Bien sûr. Je suis d'accord. Mais je pense que le problème est ailleurs, pardonnez-moi. Je pense que c'est la fameuse phrase quand le sage monte la lune. L'imbécile regarde le doigt. L'imbécile regarde le doigt. Je pense qu'on regarde... Non, mais je suis désolé de vous le dire, mais je pense qu'on regarde... On reviendrait la semaine prochaine. On regardait tous le doigt. Voilà. Ils seraient morts sans les réseaux sociaux. Il y aurait eu d'autres moyens de communication. On aurait... Mais enfin, le problème... Les réseaux sociaux étaient des facilitateurs. Non, mais d'accord. On ne peut pas s'empêcher de poser la question. Et dans ce cas-là, il fallait exterminer tous les pigeons voyageurs. Enfin, Nolo, c'est... Je suis de bonne foi. Mais non, mais je suis de bonne foi. Les pigeons voyageurs, c'est une personne, là, c'est des milliers de personnes d'un coup. Je suis exprès d'être de mauvaise foi parce que je veux te montrer les contradictions de ton discours. C'est trop facile d'accuser. Il y a deux choses qui me gênent dans tous vos discours. Un, d'accuser le moyen et non pas l'origine. Parce que l'origine, c'est quand même cette enclave, ces enclaves étrangères en France, à des quartiers islamisés où il y a une contre-loi, une contre-civilisation. Parce qu'on parlait de guerre de civilisation. C'est ça, l'origine. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Un, je pense que c'est un moyen de noyer le poisson, d'attaquer les réseaux sociaux. Et deux, et deux, je suis contre toute offensive, contre, j'ouvre mille guillemets parce que ça m'exaspère, les discours de haine. D'abord, pour des raisons philosophiques, on a le droit de haïr, on a le droit d'aimer. On a le droit de haine. Si, discours de haine partout. Moi, je n'ai pas... Je parle de discours qui appellent à la violence ou qui divulguent les informations personnelles. Mais on a le droit de haine, on n'appelle pas la violence. Non, mais tu t'inscris dans un discours, Nolo. Non, non, pas du tout. Mais si, je suis désolé. Ça va finir comme ça. Déjà, physiquement, il y a une grosse différence. Ça va finir comme ça. Regarde la loi Avia. Par exemple, moi, je suis contre la loi Avia. C'était un scandale, la loi Avia. Tu caricatures mes propos. Non, je ne caricature pas. Je te dis comment ça va finir. Tu vas être utilisé. J'ai compris ce que tu dis parce que je t'ai donné des raisons au départ. Mais je pense que tu ne te rends pas compte comme tu vas être instrumentalisé. Et je sais comment ça va finir. Ça va finir par une condamnation des discours de haine. Je sais, je connais par cœur. Et ça ne va pas finir par ce que tu crois que ça va être. Et ça va être un moyen commode trouvé par le gouvernement de remettre la loi Avia sur le tapis et ainsi de censurer la nécessaire liberté d'opinion dans ce pays. Pourquoi tu crées un motif d'opposition entre nous complètement artificiel alors que nous sommes tous les deux d'accord que la lutte contre les excès que j'ai vraiment circonscrit très précisément est un moyen de lutter contre l'islamisme qui est notre bien commun. Oui, je t'ai donné raison au départ. Oui, voilà. Non, mais d'accord. Allez. Mais je sais comment ça va finir. Je te dis que c'est un facilitateur, que c'est un amplificateur de ces milieux que tu condamnes et que je condamne aussi. On devrait être d'accord. Au XIXe siècle, tu aurais voulu la condamnation des journaux et je te dis, au Moyen-Âge, tu aurais dit qu'il faut exterminer tous les pauvres logeurs. Parce que tu ne peux pas faire ça dans un journal. Tu ne peux pas faire ça dans un journal. Tu ne peux pas publier des informations personnelles dans un journal et appeler à la violence contre l'État. Je te rappelle l'affaire Caillot. Non, mais c'est fini ça depuis... Oui, mais... C'était il y a un siècle, ma chère. Ah oui. C'est rien du tout. Oui, mais quand même. Ah oui, à l'échelle de l'histoire, c'est rien du tout. Et c'était les journaux, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et on a mis le nom et tout. Et voilà. Et ça finit. Alors ? Ça a changé. Allez. Merci messieurs. On passe au grand débat. Coronavirus, l'épidémie accélère et de nouvelles mesures doivent être prises. On ne semble pas avoir tiré les leçons du printemps. Comment en est-on arrivé là avant de recevoir le professeur Michael Poromor et le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti ? Regardez, entre les discours alarmants de l'exécutif et le vote de l'état d'urgence à l'Assemblée, les esprits se sont échauffés toute cette semaine et on nous a préparé aux nouvelles restrictions par l'excellent Dimitri Kefelec. Les semaines qui viennent seront dures. Nos services hospitaliers vont être mis à rude épreuve et le nombre de morts va continuer d'augmenter. Le mois de novembre sera éprouvant. Nous le savons déjà. Au moins jusqu'au début décembre, nous aurons tout ce qui a été annoncé par le gouvernement et ces mesures, de manière certaine, je peux vous le dire aujourd'hui, ils n'ont pas vocation à être réduites, mais elles seront peut-être renforcées si elles ne sont pas suffisamment efficaces. Et donc, il est trop tôt aujourd'hui pour dire si on va vers des reconfinements locaux, larges. Le minimum serait de venir présenter ces mesures à l'Assemblée, ça me paraîtrait le minimum pour associer la société. La vérité, c'est que vous imposez le couvre-feu comme les parents éteignent la lumière à leurs enfants. Pas de discussion, Koh-Lanta et Oli. Quand j'entends que le Parlement n'aurait pas été suffisamment associé au débat, du 17 mars au 10 mai, 81h40, de séance publique dans l'hémicycle auquel j'ai participé dans le cadre de la crise sanitaire. C'est tellement simple de voter contre un texte Madame Obono comme l'état d'urgence sanitaire. Comme ça, on peut dire qu'on avait des contre-propositions à faire, mais on ne propose rien. On ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Mais que voulez-vous Madame Obono ? Que proposez-vous ? La deuxième stratégie est d'aller directement vers un confinement moins dur que celui qui a eu lieu pendant le mois de mars qui permettrait probablement de conserver une activité scolaire et qui permettrait de conserver aussi un certain nombre d'activités économiques et qui pourrait être de plus de courte durée s'il était mis en place maintenant et qui serait suivi lui-même de conditions de déconfinement très particulières puisqu'on déconfinerait en passant probablement par un couvre-feu. C'est-à-dire que ça serait l'inverse, on démarrait par quelque chose de dur et ensuite on réduirait. Ce que je vois moi de ma fenêtre économique c'est que si on reconfine totalement comme on l'a fait en mars c'est pas moins 10% de récession qu'on risque c'est un écroulement de l'économie on ne s'en remettrait pas on risque de pas s'en remettre vous parlez de la situation des restaurateurs vous parlez de la situation de nos entreprises évidemment que nous avons à coeur de leur répondre c'est ce que nous faisons depuis le début de cette crise avec toutes les mesures qui ont été mises en place et je vous invite à trouver un pays en Europe qui a pris les mesures que nous avons prises pour les protéger et voici Michael Perromore et Eric Ciotti bonsoir messieurs venez prenez place enchanté ravi de vous accueillir sur ce plateau Michael Perromore vous êtes professeur chef du service urologie à l'hôpital Cochin et vous publiez un livre choc assez édifiant sur l'hôpital public hôpital ce qu'on ne vous a jamais dit chez Albain Michel avec vous on ne voulait pas commenter les nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie mais plutôt prendre du recul et comprendre comment on en est arrivé là comment un minuscule virus met en lumière nos failles et en ce qui concerne votre domaine d'expertise évidemment l'état de l'hôpital public Eric Ciotti bonsoir bonsoir vous êtes député LR des Alpes-Maritimes et rapporteur de la commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire alors messieurs deuxième vague comme dit Isia Higelin une chanson qu'on vient d'entendre comment en est-on arrivé là Michael Perromore je pense qu'en fait on n'a pas pris la mesure de la première de la première et puis ensuite de la seconde elle était quand même annoncée alors je sais que beaucoup de gens n'y croyaient pas d'ailleurs moi-même je n'y croyais pas mais là très récemment on s'est aperçu il y a quelques semaines que les contaminations augmentaient que les hospitalisations augmentaient à un rythme assez important et là je crois que tout le monde est pris de court et il n'y a pas eu de préparation elle n'a à mon sens pas été anticipée en tout cas au niveau de l'hôpital sérieusement ? sérieusement ah bon ? pourtant la une des échos vous avez vu ça Olivier Véran mercredi dernier qui dit l'hôpital est prêt à faire face à ma connaissance certaines choses se sont améliorées par exemple nous avons plus de médicaments nous avons plus de respirateurs mais d'autres choses n'ont pas du tout été améliorées il n'y a pas plus de lits contrairement à ce qu'on dit ici et là et surtout on a moins de personnel il faut comprendre que le véritable problème aujourd'hui c'est le manque de personnel nous attaquons la deuxième vague avec moins de personnel que la première pourquoi ? parce qu'entre temps des gens sont partis de l'hôpital alors je vais vous dire un scoop pendant la première vague il y avait déjà des volontés de départ certains agents avaient signifié qu'ils voulaient partir comme vous savez il y a un malaise à l'hôpital qui dure depuis très longtemps et on avait bloqué les départs pendant la première vague en tout cas à l'assistance publique puis on les a débloqués donc des gens sont partis et aujourd'hui je vous le dis on attaque la deuxième vague la deuxième vague avec moins de force vive alors il faut revenir un tout petit peu en arrière parce que vous avez mis les pieds dans le plat d'emblée non seulement il y a eu trois catégories parmi les médecins les sachants il y a ceux qui ont annoncé la deuxième vague il y a ceux qui n'y croyaient pas vous étrangers dans cette catégorie mais il y a aussi ceux qui nous ont dit qu'il n'y aurait pas de deuxième vague donc là il faut quand même examiner les responsabilités des uns et des autres et parmi ceux qui nous ont annoncé qu'il n'y aurait jamais de deuxième vague il y a des voix très éminentes auxquelles on donnait beaucoup la parole qu'on entend bizarrement beaucoup moins depuis que la deuxième vague sévit est-ce qu'il ne faudrait pas faire un peu le ménage quand même dans l'expression publique des médecins parce que ça je pense qu'ils portent une responsabilité dans la situation bien sûr bien sûr alors il faut quand même savoir que la médecine n'est pas une science exacte être épidémiologiste ce n'est pas être réparateur de mobilettes donc je l'ai dit en France on a l'impression qu'il y a 67 millions d'épidémiologistes exactement si ce n'est pas une science exacte c'est raison de plus pour ne pas faire de production absolument tout à fait je comprends très bien que certains se soient plantés ce qui est dommage c'est l'arrogance avec laquelle ils se sont plantés et en effet je pense que comme vous l'avez dit je pense que vous faites référence à Didier Raoult certains sont un peu sont allés un peu trop loin en fait dans leurs affirmations et auraient dû faire preuve de modestie Eric Ciotti vous confirmez vous trouvez aussi que cette deuxième vague n'a pas été abordée comme il se doit et qu'on n'a pas tiré les leçons du printemps je le crois et je partage assez le constat qui vient d'être dressé d'abord c'est un point peut-être anecdotique mais ils méritent et ils n'exonèrent pas ceux qui n'ont pas anticipé la deuxième vague de leurs responsabilités mais c'est vrai qu'on a eu ce débat un peu ahurissant cette controverse médicale on a l'habitude des confrontations sur ce plateau en politique on avait moins l'habitude des confrontations entre médecins et ça a vraiment choqué l'opinion de voir des médecins je l'ai vu devant la commission d'enquête qui s'écharpait de façon très violente de façon un peu un peu irrationnelle avec des égos très démesurés et ce débat il a sans doute minoré minoré un des moteurs de notre société parce que pourquoi le premier confinement a été respecté parce qu'il y avait une crainte il y avait de la peur et on a minimisé certains scientifiques ont minimisé en disant le virus a muté il est moins dangereux oui il y a quelques cas mais c'est pas grave et donc il y a eu un relanchement tout l'été des comportements je suis rapporteur vous l'avez rappelé de la commission d'enquête le 11 juin c'était le 11 juin devant la commission d'enquête on a auditionné tous les membres du conseil scientifique quasiment tous nous ont annoncé cette seconde vague on a auditionné le professeur Flao tout début septembre qui nous a annoncé cette seconde vague avec un effet lié aussi au caractère saisonnier en disant regardez ce qui se passe dans l'hémisphère sud le virus est le même il est aussi dangereux il se propage et on va l'avoir en retour vu le nombre de cas qui sont déjà constatés donc c'est vrai qu'on a le sentiment moi j'avais fait un point d'état mi-juillet fin juillet sur les conclusions de la commission d'enquête on a fait des conclusions sur ce qui s'est passé au cours des dernières années qui sont d'ailleurs assez lourdes sur le manque d'anticipation sur la diminution des stocks stratégiques qui protègent notre nation au-delà des masques on a beaucoup parlé des masques mais les antiviraux les antibiotiques qui étaient dans les stocks stratégiques se sont effondrés on est passé de 500 millions à 10 millions ça ne concerne pas le Covid mais ça pourrait concerner d'autres menaces qui pèsent sur notre pays et on n'a pas mobilisé la réserve sanitaire et on voit aujourd'hui on a le débat sur les lits certains nous disent il suffisait d'ouvrir des lits de réanimation d'abord moi je ne me résous pas à dire qu'aller en réanimation est une variable d'ajustement qu'on ne peut pas prendre des mesures si on a des lits de réanimation aller en réanimation c'est quelque chose de très lourd mais le problème ce n'est pas les lits on a l'impression que c'est un problème matériel de lits de matelas de respirateurs c'est les personnels parce qu'armer un lit de réanimation je le dis sous le contrôle du professeur qui est beaucoup plus compétent que moi ce sont des dizaines à H24 d'agents hospitaliers de médecins d'infirmiers de réanimateurs qui doivent être là et ça cette mobilisation de la réserve sanitaire elle n'a pas eu lieu à l'hôpital elle n'a pas eu lieu dans les EHPAD aujourd'hui on a de grandes difficultés dans les EHPAD parce qu'il y a beaucoup de personnels qui sont touchés qui sont positifs il y a beaucoup de cas contacts et donc on voit dans les EHPAD et ça a été une hécatombe dans la première vague et ça sera une des conclusions parmi les plus fortes de la commission d'enquête le sort qu'on a réservé à nos aînés qui pour moi est un sort qui est indigne parce qu'ils n'ont pas eu le même droit à accès aux soins et à l'hôpital et ça c'est sans doute une des leçons majeures à tirer mais là on part dans la deuxième vague à peu près avec les mêmes faiblesses et puis un échec tragique c'est le tester tracer isolé parce que la première crise c'était les équipements de protection et puis là c'est les tests parce que les tests on en a mais la durée pour avoir les résultats des tests est tellement longue qu'elle est plus longue que la durée de contagion donc on a laissé se propager le virus donc il y a cette fameuse phrase gouverner c'est prévoir c'est plus facile à dire quand on n'est pas j'en souviens quand on n'est pas aux responsabilités je ne fais pas de faux procès mais objectivement il y a des raisons extérieures qui peut-être nuance un peu ce constat critique mais on n'a pas suffisamment anticipé il y a eu un relâchement et puis pour conclure il y a eu cette espèce de en même temps sanitaire rappelez-vous ce qui s'est passé c'était début septembre il y a un conseil de défense qui est convoqué le matin la presse fait état comme aujourd'hui d'ailleurs de mesures très dures qui vont en sortir l'après-midi Jean Castex fait sa conférence de presse et il dit brave Jean lavez-vous les mains portez le masque et puis rien d'autre manifestement il a été désavoué un peu plus haut et donc on est resté dans le même temps Zemmour vous vouliez intervenir ? Non deux petites choses d'abord les querelles entre médecins avec égo surdimensionnés je vois pourquoi les médecins y échapperaient on connait ça cher Eric Ciotti si normalement elles ne sont pas déballées sur la place publique ils attendent d'avoir un consensus sauf que c'est fini c'est la nature humaine c'est un peu choqué mais oui mais c'est la nature humaine vous l'avez dit c'est la vie des bêtes comme disait Charles Pasquaud deuxièmement aujourd'hui c'est comme ça tout est déballé sur la place publique il y a les chaînes d'info c'est comme ça c'est notre époque il faut l'accepter comme elle est deuxièmement Eric Ciotti a raison c'est pas seulement une question de l'i c'est une question de personnel et évidemment on paye là les 30 ans de numerus clausus d'austérité d'infirmiers pas payés de 35 heures voilà on est d'accord là dessus bon on est d'accord troisièmement il y a quelque chose que je ne comprends pas dont on ne parle jamais mais je vais encore passer pour le ringard de service il y a une mesure à prendre qu'on ne prend jamais parce qu'on a à la tête de l'Etat un idéologue européiste c'est la fermeture des frontières c'est le minimum excusez-moi je ne dis pas que ça règle tous les problèmes je ne dis pas que je ne dis pas ça je ne suis pas stupide non plus mais enfin la moindre des choses c'est de fermer ses frontières et de dire bah non vous ne rentrez pas ou alors vous faites des tests avant de rentrer exactement là vous allez à Orly à Roissy c'est ville ouverte c'est ce que vous décrivez d'ailleurs je ne comprends pas cette mesure mais toute bête je reconnais que c'est pas je l'ai vécu dans mon département on avait même des situations très contradictoires puisque les Italiens avaient des mesures de restrictions très fortes on ne pouvait pas rentrer en Italie alors que les Italiens pouvaient rentrer en France il n'y avait même pas de réciprocité dans les frontières internes de l'Union Européenne donc la gestion des frontières a été un problème majeur le virus et tout l'été on a laissé venir le virus n'a pas de passeport la formule était drôle et là c'est idéologique exactement c'est ce que je dis Professeur Perromore est-ce que le risque de saturation des hôpitaux vous paraît réel bien sûr bien sûr bien sûr puisque là on est à 60-70% d'occupation des lits critiques on a commencé à déprogrammer vous déprogrammez en masse là ? oui oui vous vous êtes à Cochin donc vous connaissez bien en chirurgie et nous en fait on va être obligés de déprogrammer à mon avis comme à la première vague jusqu'à 80% de notre activité déprogrammer les autres les autres on n'a pas encore récupéré toute l'activité qu'on a perdue il y a 6 mois c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens dans la nature souvent qui s'autoconfinent d'ailleurs qui ont peur de l'ambiance générale qui ont gardé leur cancer qui ont gardé leur pathologie et qui ne sont toujours pas revenus à l'hôpital donc il faut ajouter cette mortalité à l'autre c'est tout à fait dramatique sur le plan sanitaire sur le plan économique mais aussi sur le plan sanitaire oui allez-y c'est votre analogie le fait de n'avoir de n'avoir les moyens que de s'occuper des malades Covid et encore ça va peut-être déborder est une catastrophe pour ceux qui ne sont pas Covid vous avez tout à fait raison je pense que c'est le problème majeur mais est-ce que vous ne pensez pas qu'un confinement général comme dans la première vague causera des pathologies qu'on va payer pendant des années ne plus sortir le stress ne plus faire de sport etc on va le payer très cher bien sûr et de manière retardée exactement c'est-à-dire que ça ne se verra pas aujourd'hui mais par contre dans quelques années sans compter le stress lié au chômage aux faillites et tout ça on est d'accord il y aura nécessairement une surmortalité liée au confinement c'est certain il y a des estimations très précises là encore on a auditionné à l'assemblée par exemple la fédération des centres anti-cancer qui estime la surmortalité liée à la déprogrammation au fait qu'il y a eu des retards dans les dépistages et les soins entre 5000 et 10 000 morts sur les pathologies cancéreuses le professeur Kayat parlait de 30 000 morts supplémentaires il y a une étude en Grande-Montagne qui parle de 40 000 morts on le saura sur le long terme mais moi ce que je veux dire c'est qu'on nous dit souvent l'hôpital a tenu en mars moi je dis l'hôpital n'a pas tenu les soignants ont tenu ils ont été formidables de courage mais on a tenu à deux conditions on a dit les lits n'ont pas été submergés un on n'a pas hospitalisé comme il se devait les personnes âgées et notamment en réanimation là les chiffres qui m'ont été transmis sont très clairs on est passé de 25% de personnes de plus de 75 ans en réa à 14% et à 6% en Ile-de-France ça veut dire que alors que c'était eux qui étaient les plus touchés ils ont eu beaucoup moins accès à la réanimation il y a eu 11 000 morts dans les EHPAD de personnes qui sont mortes dans les EHPAD donc pas hospitalisés 4000 venaient des EHPAD sont mortes à l'hôpital elles ne sont pas toutes mortes du Covid parce que c'est un peu facile on les met tous sous le temps du Covid ils étaient en tout cas touchés par le Covid et deuxième chose c'est la déprogrammation ce que dit le professeur qui a fait qu'on a arrêté tout le reste et peut-être parce que là on était sur un hospitalocentrisme ça a été vu aussi ça sera un des points du rapport on a quand même très largement mis à l'écart le secteur privé qui aurait pu être mobilisé moi j'ai vu dans les Alpes-Maritimes dans les Alpes-Maritimes on a arrêté toutes les activités y compris des cliniques privées qui étaient à vide qui avaient armé des lits de réanimation dans la première vague on n'a pas été touchés l'hôpital était uniquement mobilisé sur le Covid on n'a jamais atteint la saturation heureusement ça se dégrade aujourd'hui mais en même temps les cliniques privées étaient à vide il y avait des réanimateurs qui n'ont pas travaillé pendant... est-ce que là ça se... j'ai l'impression qu'il y a une meilleure coordination mais il y avait le patron de la commission de la commission médicale d'établissement du CHU de Nice le professeur Piche qui disait hier dans la presse il faut aller plus vite je demande une structure qui coordonne entre le public et le privé et il y a des blocages administratifs qui aujourd'hui l'emmeneront pas seulement administratifs il y a aussi je vais vous donner un autre scoop il y a des effets d'aubaine pendant cette première vague puisque l'état a dit qu'il allait compenser financièrement les établissements privés qui avaient été en sous-activité à hauteur du chiffre d'affaires de 2019 et donc on a beaucoup d'établissements privés qui n'ont pas tourné qui ont été vidés de leur activité mais qui ont touché de l'argent de l'état et aujourd'hui certains pas tous mais certains directeurs d'établissements privés disent surtout vous ne reprenez pas votre activité habituelle vous tournez à vide parce que sinon on devra rembourser l'état un monde de foule ce sont les effets d'aubaine mais est-ce qu'il ne faut pas intégrer dans le débat les mesures à prendre pour les prochaines crises les prochaines vagues parce que s'il faut plus de médecins il n'y a pas 36 solutions soit on en forme plus soit on en fait venir d'ailleurs ça vaut aussi pour le personnel médical enfin il n'y a pas voilà je vois que c'est deux solutions il y a un énorme sujet mais qui à mon avis ne sera pas traité en quelques mois c'est celui de l'attractivité en fait des carrières des carrières soignantes il faut mieux payer les gens mais aussi et surtout il faut réorganiser l'hôpital il faut que les gens aient un sentiment d'appartenance à une équipe il faut modifier la gouvernance il faut stopper la bureaucratie il y a énormément de choses à faire dont je parle dans le livre c'est ce que vous dites dans le livre en fait vous n'épargnez personne en fait la responsabilité sur la crise de l'hôpital elles sont partagées mais vous n'épargnez personne c'est à dire il y a l'administration certes qui est très puissante et très pénible pour vous il y a la valorisation des carrières il y a aussi les patients certains médecins qui ne sont pas à la hauteur de la période qu'on vit il y a les patients qui se comportent souvent en consommateurs capricieux ça on ne le dit pas souvent mais nous on est pollués par certains comportements des gens qui de toute façon n'ont qu'à puiser puisque tout est gratuit c'est exactement ce que j'allais vous dire ils viennent tout le monde a été déresponsabilisé dans notre système pourquoi ? parce que tout est pris en charge et donc chacun à son niveau les malades les médecins l'administration plus personne n'a à faire d'efforts pour que ça tourne convenablement l'excès de sécurité sociale a tué le système c'est fou c'est ce que j'allais dire il y a deux une chose les infirmières allemandes sont payées 20% de plus mais elles travaillent 39 heures elles travaillent plus donc voilà c'est clair et effectivement la deuxième chose que j'allais dire c'est la gratuité générale et ce que je dis toujours aucune différence entre les français et les étrangers il n'y a jamais de différence le monde entier vient se faire soigner en France pour rien c'est une folie française qui n'existe qu'en France une dernière image Éric Ciotti avant de clore le débat et d'ailleurs pour vous aussi professeur Perromore Edouard Philippe devant la commission sur la gestion de la Covid a dit quelque chose qui nous a semblé extrêmement important on l'écoute il y a une chose qui me paraît devoir être pris en compte par l'Assemblée nationale dans ses travaux c'est la question de comment est-ce qu'on gère une crise sanitaire avec des échelons de décision qui sont très dispersées ARS ministère responsable politique fonctionnaire comment est-ce que vous la prenez comment est-ce que vous la gérez quand vous avez immédiatement immédiatement le risque pénal sur le dos si vous voulez faire en sorte que les échelons administratifs ou politiques soient moins réactifs faites en sorte qu'à chaque élément de décision ou de jour passé il y ait un risque pénal associé pardonnez-moi c'est ma marotte Ciotti que vous me connaissez depuis longtemps je dis ça depuis le premier jour de la crise sanitaire c'est ce que j'appelle le syndrome fabus c'est-à-dire le fabus et le sang contaminé et la peur du pénal et vous avez vu la semaine dernière les perquisitions judiciaires etc c'est le nœud du problème c'est pour ça que les politiques surprécautionnent j'allais dire c'est le nœud du problème Eric parce qu'il ne réagirait pas comme ça il ne réagirait pas comme ça c'est l'équipement le nœud du problème les politiques sont tétanisés par cette histoire judiciaire et ça fausse complètement les réactions ce que dit Edouard Philippe c'était le jour de son audition me paraît rempli de bon sens c'est vrai qu'il y a au cœur d'une crise qui n'est pas terminée qu'on fasse le bilan au terme de la crise on le fait au plan politique c'est le rôle des commissions d'enquête parlementaires vous le faites au plan médiatique l'opinion aura une appréciation qu'elle exprimera dans les urnes au lendemain de cette crise sur ceux qui l'ont gérée bien ou mal et ça c'est la force de la démocratie il y aura peut-être un temps judiciaire s'il y a eu des fautes mais voilà cette émission au cœur d'une crise sur ceux qui sont en responsabilité ça interroge c'est votre république des juges bien sûr qu'en demande des juges professeur Perromard une dernière question vous aviez un commentaire à faire là-dessus oui je voulais simplement dire que c'est pas au plus haut sommet de l'état que ça se passe comme ça même nous dans les services on a petit à petit avec ce fameux principe de judiciaire tout compliqué et plus personne n'ose prendre de décision une infirmière par exemple quand un malade a très mal n'a pas le droit de lui administrer un calmant s'il n'y a pas une prescription et la traçabilité de cette prescription etc etc donc on va attendre que le médecin sorte du bloc à 18h et pendant ce temps-là le malade aura mal toute la journée oui mais pardonnez-moi c'est pas seulement le gouvernement des juges c'est aussi que maintenant les personnes veulent des responsables à tout prix ça part aussi de la base c'est pas tout à fait derrière il y a 70 semaines enfin pour une situation aussi exceptionnelle que celle-ci je pense qu'on devrait laisser la main aux politiques pour le coup on devrait plus leur laisser la main ah bon mais oui quitte à les critiquer après ils font peut-être des mauvais choix mais au moins ils feront un choix clair Professeur Perromor juste il y a eu un grenelle de l'hôpital qui a accouché d'une souris pour vous il a au moins débouché sur une augmentation de salaire des infirmières et des aides-soignantes oui mais enfin là quand on lit votre livre c'est à peu près tout le système qu'il faut repenser oui c'est un dixième du problème il reste les 9 dixièmes il y aura peut-être une seconde vague du Ségur de la santé on espère on espère pour l'hôpital qu'on aime tant en fait merci beaucoup messieurs je rappelle le titre de votre livre professeur hôpital ce qu'on ne vous a jamais dit et c'est vraiment passionnant merci beaucoup et voici c'est l'heure de retrouver Sandrine Sandrine allez Sandrine venez donc mais vous êtes magnifique ultra c'est l'eau oh bah oui c'est ça c'est tout long tout ce qu'il en reste c'est l'eau c'est l'eau c'est l'eau avec des méditerranéens là on est en force une petite pause et on se retrouve tout de suite de retour sur le plateau de Zemmour je rappelle messieurs madame à vos amis à tous vos ennemis qu'ils peuvent réagir sur les réseaux sociaux avec le mot d'IESNPP madame madame aux millions de vues sur les réseaux sociaux c'est à vous pandémie couvre-feu passage à l'heure d'hiver reconfinement marasme économique manquerait plus que la France entre en guerre et bah voilà grâce à lui on y est presque allez les boys tout le monde est prêt musique mon turc en plume plume de boycott d'estambouliote mon turc en plume mon turc en plume veut faire la guerre au camembert mentir qu'en plume pour insultant t'es insultant mentir qu'en plume maman j'ai peur je rappelle dans l'heure l'ambassadeur agence tourisme amitié entre les peuples j'écoute excusez-moi monsieur j'ai un petit peu soufflé j'étais en train de danser oui tout à fait nous sommes une agence de voyage dieu soit loué il en reste alors cher monsieur afin de vérifier que vous n'êtes pas un robot il me faudrait votre nom monsieur Pierre c'est original vous êtes de la famille de l'abbé non pas du tout mais j'aime bien savoir à qui j'ai affaire et vous faites quoi de beau dans la vie ah vous êtes freelance vous êtes freelance Pierre c'est amusant et ce serait pour quelles vacances protestation noël nouvel an oui bien sûr plutôt au soleil j'imagine très bien alors la grosse tendance cette année clairement c'est le Moyen-Orient ah bah si ah bah si c'est pas cher c'est pas loin zéro jet lag quelques jets de caillasse mais enfin toujours dans le respect des gestes barrières entre nous que celui qui n'a jamais balancé un parpaing dans la gueule de son voisin me jette la première Pierre Pierre d'accord d'accord oui vous préférez rester en Europe j'entends alors l'Europe l'Europe la Turquie ça vous irait ? vous ne connaissez pas ? oh là 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 ah c'est magnifique la Turquie paye au mille visages terre de contraste où l'Orient et l'Occident s'interpénètrent et ne font qu'un comment ça une dérive autoritaire ? pas du tout mon pauvre ami attendez j'ai un double appel je vous mets en attente non mais vous entendez ça Naïs la Turquie dérive autoritaire n'importe quoi ça va c'est pas le bagne non plus oui monsieur Pierre vous êtes toujours là ? dites-moi vous avez une préférence Anatolie, Cappadoce, Marmara ? surtout pas une grande ville oui je comprends vous avez peur de rester en carafe on oublie donc en cara ok ? oui vous risqueriez de déchante de toute façon où que vous alliez il faut que je vous prévienne la situation économique turquoise n'est pas des plus florissantes quand on dit c'est bizant c'est façon de parler oui ces pauvres gens sont en rupture de stock sur tous les produits de première nécessité Samos 99 Six de Savoie caprice des dieux chaussée aux moines non sans parler des rayons dessert totalement vides les rayons déserts que voulez-vous ? désormais ils estiment qu'ils peuvent tout fabriquer eux-mêmes même le babybel grand bien leur face ils appelleront ça le kebab-bibel ça n'aura plus tout à fait le même goût et en plus il faudra modifier la pub kebab-bab-bab kebab-bibel ça se blanchou à l'oignon ça te pourrit la laine sur deux générations kebab-babi-bel oui pardon revenons à nos moutons alors vous l'avez compris avec la Turquie en ce moment c'est un petit peu le souk ottoman dit tout va de mal en pire oh bah oui c'est un petit peu fort de kéfir c'est leur président Kemal et c'est le nôtre qui est devenu sa tête de turc évidemment je schématise je caricature à dessin ah bah oui je comprends monsieur Pierre oui je comprends ce que vous dites vous n'avez plus tellement envie d'y aller oh mais non oh non faut pas dire ça allez un peu d'enthousiasme que diable voulez-vous que je vous propose votre destination alors deux petites secondes je me renseigne auprès d'une collègue dis Syrie dis Syrie peux-tu me donner la liste des pays où les français ne sont pas blacklistés sont bienvenus bienvenus les français amour amour français amour 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 français voulez-vous coucher avec moi ce soir ah bah zut ça a bugué alors monsieur Pierre oui écoutez je pense à moi-même et le Qatar non pas le 4 quart le Qatar hé les gars faut se réveiller quand on voyage faut s'y connaître un peu en géopolitique les pêches mergâts c'est pas un dessert j'espère que vous connaissez la différence entre les chites et les sunnites vous dites le chite si tu le fumes le sunnite c'est lui qui te fume oh là là mais qu'est-ce qui vous prend vous êtes sous Pierre mais dites-le tout de suite vous voulez ma peau Pierre je vous ai à l'oeil alors écoutez écoutez vu votre état je pense que ce serait plus raisonnable de reporter et d'attendre les vacances de printemps j'ai une promo exceptionnelle pour Pâques le Pakistan le Pakistan payé aux mille visages terre de contraste allo allo oh le con il est raccroché oh pour un bon chambri je sais pas si on va tellement vous appeler pour vous préparer nos prochains voyages je vous dis tout de suite vous serez bientôt en spectacle au Casino de Paris en 2022 au Folie Berger en 2023 et au théâtre Edouard 7 tout le mois de décembre Sandrine bah oui bah enfin Inch'Allah oui Inch'Allah comme vous dites merci professeur Perromore je rappelle le titre de votre très bon livre l'hôpital ce qu'on ne vous a jamais dit oh là là j'en bafouille chez Alba Michel c'est difficile Eric Ciotti vous restez avec nous et vous en parliez Sandrine c'est maintenant l'heure de la polémique nouvelle passe d'arme entre la France et la Turquie Paris a rappelé son ambassadeur à Ankara pour consultation après que le président turc Erdogan a émis des doutes sur la santé mentale d'Emmanuel Macron entre les deux pays la tension est constante aussi sur plusieurs fronts géopolitiques la Libye la Méditerranée le Okaraba avant d'accueillir le géopolitologue spécialiste de la Turquie Didier Billon Macron Erdogan le dernier épisode nous continuerons professeur nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité nous ne renoncerons pas aux caricatures aux dessins même si d'autres reculent Macron Macron denilen zatın islam la derdi nedir ya müslümanlar la derdi nedir Macron zihinsel noktada bir tedavi e ihtiyacı var müslümanlara ait işyerleri evler ibadethaneler okullar hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların saldırısına maruz kalıyor sakın fransız marcalara asla intifat et min bunları satın almayın et voici Didier Billon bonsoir monsieur venez prenez place vous entrez sur Tarkan Simarik bonsoir monsieur vous êtes géopolitologue et directeur adjoint de l'IRIS le leader turc semble vouloir endosser le rôle de chef du monde musulman outré par la réaction de la France pourquoi joutil le choc des civilisations cher à Eric Zemmour et à Samuel Huntington bonjour bonsoir et bien en fait la Turquie connaît comme cela a été rappelé de façon ironie tout à l'heure un cours autoritaire en politique intérieure mais on s'aperçoit qu'au niveau du déploiement de sa politique extérieure depuis quelques mois le nombre de fronts dans lesquels la Turquie est elle-même impliquée se multiplie de façon très préoccupante on peut considérer que ce pays qui reste un grand pays incontournable dans la région avait d'autres atouts à faire valoir que celui de la confrontation systématique pour quelle raison et bien en fait il y a une volonté de s'imposer comme le pays incontournable de la région voire même à imposer son hégémonie on avait déjà constaté cela il y a une dizaine d'années au début de ce que certains ont appelé les printemps arabes et à l'époque la Turquie M. Erdogan avait choisi un axe très précis d'alliance de partenariat avec ce que j'appellerais la mouvance des frères musulmans il est lui-même frère musulman non ça je pense qu'il faut récuser ce type de qualification l'islam politique turc a une histoire singulière qu'on ne peut pas du tout réduire à celle de l'islam politique porté par les frères musulmans dans les mondes arabes pour autant il est clair que M. Erdogan lui-même de par sa trajectoire personnelle sa trajectoire politique est un partisan affirmé de l'islam politique il a fait partie des jeunesses islamistes alors qu'il était encore étudiant j'en passe on n'a pas le temps de reprendre toute sa carrière mais ce n'est pas un frère musulman mais il avait tenté pour des raisons politiques géopolitiques de se rapprocher de cette mouvance car il considérait à tort mais c'est une erreur d'analyse qui lui a coûté cher que les frères musulmans allaient être la force politique qui émergerait de ces mouvements de contestation dans les mondes arabes et que la Turquie apparaissant comme leur allié naturel pourrait s'imposer comme le leader cela n'a pas fonctionné on sait que dans la plupart des pays les frères musulmans n'ont pas eu bien de cause sauf éventuellement en Tunisie mais dans un contexte très particulier en Syrie ils ont été élaminés par plus radicaux qu'eux en Égypte il y a eu un coup d'été ils se sont retrouvés en prison ils y sont toujours etc donc c'était une erreur d'analyse extrêmement grave pour celui qui prétendait être le leader régional et depuis lors on sent que cette politique extérieure qui pourtant je pense avait des atouts est devenue totalement erratique en jouant encore une fois cette carte de la provocation auquel il n'a finalement rien à gagner est-ce que M. Erdogan ne croit un seul instant que seul contre tous il va pouvoir s'imposer s'il le pense c'est inquiétant Z excusez-moi je ne comprends pas tout dans ce que vous avez dit d'abord vous nous dites il n'est pas frère musulman oui enfin les frères musulmans ce n'est pas le parti socialiste il n'y a pas de carte il n'empêche qu'il est évidemment intimement lié à cette mouvance je sais qu'il n'est pas arabe et que les frères musulmans sont des arabes sunnites certes mais tout ça c'est quand même des divisions picro-collines et qu'il y a quand même un axe une alliance appelez ça comme vous voulez il n'a pas sa carte du parti mais c'est la même chose donc deuxièmement vous nous dites je ne vois pas pourquoi il provoque tous ces conflits etc il pouvait faire mieux sous-entendu par la paix et le développement économique avec toutes les industries l'industrie allemande qui s'est installée chez lui etc c'est un raisonnement digne de la commission européenne de Bruxelles sauf que lui il ne raisonne pas comme ça il raisonne comme un ottoman il a la nostalgie de l'empire ottoman toutes ses actions militaires sont dans le cadre ancien de l'empire que ce soit la Syrie les Kurdes la Libye etc donc il se déploie il déploie son armée dans un cadre ottoman ottoman et vous me dites il n'a pas d'intérêt mais il a un immense intérêt c'est qu'il tient tout le monde il a une position géostratégique sur le flanc sud de l'OTAN il ne s'y prenait très mal oui mais je ne suis pas d'accord la preuve la preuve c'est que ça réussit pour l'instant ah oui le Kazakhstan est en train de mettre une raclée à l'Arménie le Kazakhstan le l'Azerbaïdjan avec tous les stands je me mets l'Azerbaïdjan est en train d'écraser l'Arménie en Libye en Libye il a sauvé le régime contre Haftar et donc contre les français et contre les russes en Syrie je reconnais que là son soutien à Daech il s'est pris oui parce qu'il soutenait Daech quand même vous êtes d'accord avec moi là je reconnais que là il a perdu une bataille mais bon sur le reste il n'a pas perdu il tient l'Europe avec les millions de migrants turcs en Allemagne les allemands sont sous la table tout le temps dès qu'ils parlent et Merkel fait des chèques excusez-moi c'est quand même ça tu n'as rien dit pour l'instant non non mais parce que la réaction de soutien de l'Allemagne était tout à fait à la hauteur ah oui d'accord ah oui les allemands qui nous soutiennent comme l'accord tout y a pendu alors là vraiment ils sont sous la table les allemands et sous la table elle fait des chèques pas dans cette circonstance d'accord ok personne ne soutient les grecs sauf les français c'est quand même il faut le dire l'OTAN ne soutient pas les grecs quand on était à l'OTAN et qu'on s'est plaint des turcs la moitié des pays a détourné la tête et dernière chose et j'en ai fini ils ont sur leur sol des missiles anti-missiles nucléaires non pas nucléaires ah excusez-moi américains ah excusez-moi excusez-moi exact exact Inger League au sud-est de la Turquie voilà et que ça si jamais ils veulent s'en occuper sérieusement ils ont un moyen de pression sur les américains et sur nous qui est mais hors de proportion avec tout ce qu'on pourrait leur faire alors je marre là pour l'instant vos réflexions sont évidemment très riches et multiples ah merci essayons de les reprendre point par point tout d'abord sur la distinction que j'opère entre frères musulmans et islam politique turc c'était pas du tout pour rajouter du désordre dans les réflexions des uns et des autres j'aime la précision il faut comprendre que l'islam politique en Turquie a une logique particulière singulière c'est en ce sens que je ne veux pas faire de confusion parce que je ne dis pas cela pour vous je vous connais un petit peu parce que je suis ce que vous expliquez je pense qu'il faut toujours avoir le devoir de précision cela ne sert à rien de faire des amalgames c'est ça que je veux dire c'est très important je peux me permettre de vous interrompre évidemment je vous en prie vous avez raison il faut être précis il faut refuser l'amalgame mais à force de refuser l'amalgame on ne pense plus c'est à dire qu'on ne voit plus les cohérences entre les gens et on distingue de façon microscopique pour montrer qu'ils ne sont pas pareils ils ne sont pas pareils mais ils sont ensemble ah bah oui c'est au moment où un empire c'est au moment où un empire connaît son apogée qu'il se rétracte de façon quasi mécanique et c'est ce qui s'est passé pour l'empire ottoman mais c'est pas tellement pour parler de l'histoire de l'empire ottoman c'est pour essayer de comprendre ce que c'est que la logique d'un empire Or la logique de monsieur Erdogan aujourd'hui parce qu'il en a une incontestablement ce n'est pas de faire de l'expansionnisme les mots ont un sens expansionnisme ça voudrait dire qu'il est dans une logique de conquête territoriale pour la modification la reconfiguration ce n'est pas son cas ce qui est vrai par contre c'est qu'il y a une logique d'influence des gémonies moi j'appelle ça des gémonies alors des gémonies on peut discuter éventuellement j'accepte pour le goût du débat mais des gémonies ça veut dire qu'il veut imposer ses points de vue et je pense qu'il n'y parviendra pas pensez-vous une seule seconde que les états arabes de la région les états arabes je ne les mets pas tous dans le même sac parce que c'est des trajectoires particulières est-ce que vous pensez que l'empire ottoman n'a laissé que de bons souvenirs évidemment non évidemment non mais c'est tout le sujet et bien c'est pour ça que ces projets c'est la rivalité avec l'Arabie saoudite et on voit bien que l'Arabie saoudite s'en rapproche d'Israël pour ça entre autres pour cela et on voit bien que les appels au boycott du conseil suprême des oulémas d'il y a deux jours c'est pour contrer l'initiative de Erdogan donc il y a des logiques non pas religieuses mais des logiques de puissance politique on est d'accord mais j'ai lu Laurence d'Arabie je sais les arabes d'abord je reviens sur l'automanie je ne suis pas très convaincu non plus parce que par exemple dans le dossier syrien l'obsession c'est l'obsession kurde c'est l'intégrité territoriale donc ce n'est pas l'empire c'est au contraire la défense du précaré turc ils ne veulent pas de séparatisme kurde donc là on n'est pas dans la logique de l'automanie il n'y a pas de séparatisme ensuite il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé qui est assez étrange c'est qu'on voit quand même à l'oeuvre une très très vieille ficelle nationaliste c'est à dire de faire oublier les déboires qu'on a à l'intérieur par un activisme extérieur il est plutôt en perte de vitesse la perte de la mairie d'Istanbul c'est quand même un symbole fracassant ça se passe assez mal pour lui les beaux jours sont plutôt derrière lui moi je trouve que c'est peut-être l'explication principale qu'en pensez-vous ? Oui je suis d'accord parce que nous avons démarré sur les questions de l'islam et de l'islam politique je fais d'ailleurs une distinction importante entre les deux mais il est évident qu'il y a un nationalisme à fleur de peau dans ce pays avec ou sans Erdogan ce fut toujours le cas depuis la proclamation de la République il y a eu hier une déclaration des partis politiques présents au Parlement turc qui fait un peu froid dans le dos c'est à dire qu'ils se sont tous unis avec une singularité du parti que je vais appeler turdiste pour simplifier mais qui a quand même un groupe parlementaire d'une soixantaine de députés c'est là l'unité contre tous les autres ça c'est préoccupant parce que ça signifie que les difficultés que la Turquie traverse aujourd'hui dépassent largement la seule personne de monsieur Erdogan et les partis politiques turcs y compris le parti kémaliste le parti républicain du peuple s'inscrivent dans la même logique que celle de Erdogan sur cette question des caricatures du prophète etc mais cela ne durera pas parce que comme vous le dites les questions économiques les questions sociales sont tellement fortes et plus importantes que tout autre débat que l'unité nationale je vais mettre des guillemets parce que je sais bien que c'est un sens singulier ne tiendra pas vous voyez en fait c'est votre fondement philosophique que je conteste j'ai compris là maintenant c'est que vous êtes comme Nolo vous êtes mais oui c'est pas un sensément non plus oui non mais sérieusement j'ai vraiment une phrase vous pensez que le plus important c'est l'économique et sociale pas moi et je pense que le fond non 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 monsieur a dit on ne réduit pas un seul critère comme toi le plus important ça signifie qu'il y en a d'autres est-ce que j'ai dit que l'économique et sociale ne comptaient pas non mais je n'ai pas dit l'inverse moi je sais qu'il y a évidemment des tas de sujets mais ce n'est pas le problème si on n'y hiérarchise pas mais j'ai retenu votre hiérarchie à vous et à Nolo c'est d'abord le fond de l'affaire c'est l'économique et sociale je ne pense pas je pense que l'âme des peuples est plus importante que l'économique et sociale et la preuve vous l'avez dit vous même c'est qu'au parlement turc ils sont tous d'accord avec Erdogan donc ce n'est pas la question d'Erdogan sur cette question oui sur cette question absolument ni mais évidemment je suis d'accord ni les difficultés d'Erdogan ça c'est les trucs qu'on lit dans tous les journaux pardonne-moi Nolo elles existent les journaux français il adore dire que c'est parce que si tu t'intéresses un peu à la Turquie tu vois que c'est une évidence mais parce qu'on n'est pas en difficulté nous je ne dis pas le contraire bon bah alors nous aussi alors je te fais l'analyse alors Emmanuel Macron dans des difficultés économiques et sociales fait une poussée en avant nationaliste et il dénonce la Turquie comme un adversaire pour rassembler le peuple français derrière lui mais je te le fais alors c'est non mais je caricature exprès vous caricaturez mais je pense que quelque part comme l'on dit il y a un jeu de miroir entre Erdogan et Macron et je ne veux du tout faire une fausse symétrie entre les deux présidents certains l'un d'entre eux l'a agressé violemment l'autre ce qui n'est pas le cas mais il y a un jeu de miroir et ça conforte Macron dans ses positions parce qu'il a son répondant c'est classique alors une question à Eric Ciotti l'Europe a condamné ses propos mais personne n'a rappelé son ambassadeur est-ce que la France est seule ? je crois qu'elle est un peu seule parce que moi ce qui me préoccupe au-delà des analyses très brillantes de part et d'autre ce qui m'importe c'est comment on arrête les avancées d'Erdogan un est-ce que Erdogan est dangereux ? oui est-ce qu'il est dangereux pour la paix de cette région pour la paix du monde ? je le crains et c'est vrai que la France et je le dis je ne crois pas être taxé d'être un supporter acharné du président de la République actuelle je crois que la France a exprimé une voix courageuse et qu'elle est isolée elle est isolée en Europe et Éric Zemmour rappelait certaines frilosités allemandes liées au contexte intérieur et aux erreurs passées sur une immigration totalement non maîtrisée de la part de l'Allemagne qui a d'ailleurs constitué une erreur lourde pour l'Europe toute entière et c'est vrai que ce qui s'est passé cet été sur les recherches pétrolières dans les eaux territoriales grecques la seule réaction est venue de la France quand même ce signe a un peu interrompu les avancées d'Erdogan les Etats-Unis sont totalement absents préoccupés sans doute par un contexte extérieur qui fait qu'on n'entend pas les Etats-Unis qui ont été liés aux élections américaines il y a cette base aussi qui est une base stratégique extrêmement importante donc désormais comment on arrête et là je pose une question moi je suis totalement stupéfait que la Turquie soit encore dans l'OTAN il y a une question interrogez-vous sur l'OTAN c'est la même chose maintenant c'est pas la même chose c'est pas la même chose ça dépasse l'Europe c'est même pas tout la même chose aujourd'hui nos choix stratégiques doivent être revisités on reste dans un cadre où avant la chute du mur de Berlin on considère que l'ennemi c'est la Russie on finance aussi ça demande la décision l'ennemi aujourd'hui il n'est pas là on a je dirais plus une communauté en tout cas dans mon regard une communauté de destin d'origine de culture avec la Russie alors qu'on est confronté aujourd'hui à ce choc pour reprendre le mot de civilisation qui doit nous faire complètement revoir nos alliances on ne peut pas avoir le loup dans la bergerie l'OTAN est censé nous protéger on a aujourd'hui celui qui s'affirme comme notre pire ennemi qui est à l'intérieur c'est quelque chose de totalement c'est pas l'Europe Eric Ciotti mais enfin j'en ai pour deux minutes vraiment c'est pas vrai non si si je vais assurer très rapide un Eric Ciotti non seulement les américains ne s'en lavent les mains et ne s'en mêlent pas mais d'après moi c'est pire que ça la Turquie est leur porte-flambeau il est il est il se cache derrière les turcs je suis convaincu de ça ah vous êtes d'accord pardon je finis parce qu'on va dire que je suis long ma philosophie est complexe peut-être non vraiment je pense qu'en Syrie en Libye en Azerbaïdjan les américains sont derrière les turcs ils les laissent faire ils les laissent faire pour deux raisons d'abord parce que ils affrontent les russes et deuxièmement c'est là la naïveté de Nolo est absolument flamboyante parce qu'ils divisent l'Europe et que l'Europe je vais te dire un truc qu'on m'a appris encore récemment à chaque fois les américains passent dans toutes les capitales européennes et désignent le russe c'est pour ça que je suis mille fois d'accord avec Ciotti désignent le russe comme adversaire et deuxièmement l'OTAN à quoi ça sert l'OTAN c'est une usine c'est un grand marché pour les objets militaires américains voilà et l'Europe n'est qu'un client et donc l'Europe doit correspondre à l'OTAN c'est pour ça que quand les pays de l'Est se sont libérés de la tutelle soviétique ils sont venus dans l'OTAN d'abord ce qui les importait c'était l'OTAN et ils rentraient dans l'Europe c'est une promesse non tenue c'est le sujet complet c'est le sujet complet voilà deux réflexions sur ce que dit M. Ciotti nous sommes seuls la France oui mais il faudrait quand même s'interroger sur les raisons qui permettent de comprendre pourquoi ni au sein de l'Union Européenne mais je suis un eurocritique patenté donc là dessus vous ne pouvez pas me prendre sur ce terrain mais comment se fait-il que nous ne soyons pas en mesure de constituer au moins une majorité parce qu'on ne peut pas dire nous avons raison sol contre tous donc on a une difficulté de ce projet il y a le chantage et la lâcheté migratoire voilà deuxième chose et ce que j'ai dit pour les armes nucléaires sur leur sol on ne peut pas parler des migrations et la situation géographique c'est pas tout à fait le sujet je veux bien revenir en parler parce que Erdogan a une menace énorme il suffit qu'il réouvre la route des Balkans on l'a vu sur ce qui s'est passé il y a quelques années quand il y a l'Amérique a cédé il y a quelques mois absolument totalement irresponsable mais l'Union Européenne a signé et on en paye aujourd'hui les conséquences n'oublions pas que dans ce flux on est terroriste ne vous laissez pas perturber je ne suis pas perturber et sur les Etats-Unis pourquoi l'Union Européenne a-t-elle signé cet accord avec la Turquie en 2016 parce qu'elle n'avait qu'une peur c'est qu'il y a une arrivée massive de migrants donc on était bien content de trouver la Turquie attendez laissez-moi terminer je rappelle il fallait le faire parce que je ne suis pas le dirigeant de la Commission Européenne nous étions bien contents que 3 600 000 réfugiés syriens se trouvent en Turquie ah oui deuxième chose sur l'OTAN sur l'OTAN écoutez moi je pense que j'entends souvent cette petite musique la Turquie va sortir de l'OTAN évidemment non non c'est pas vous je suis assez d'accord sur l'OTAN c'est que les États parce que qui est-ce qui décide au sein de l'OTAN c'est les États-Unis ça va de soi d'ailleurs je pense que l'OTAN devrait disparaître corps et bien elle a été créée absolument après la chute du mur mais oui voilà bon donc le président de la République a parlé de mort cérébrale il avait raison oui c'est à cause de la Turquie d'ailleurs mais il n'en sort pas ce qui lui avait valu comme réponse de M. Erdogan c'est que c'était plutôt lui qui était en état de mort cérébrale enfin donc vous voyez le niveau le niveau a été tout à fait absolument bon ce que je veux dire c'est que et les États-Unis comprennent parfaitement que dans toute la région Moyen-Orient Caucase voire même Asie centrale la Turquie reste un partenaire indispensable deux la Turquie elle-même en dépit de la fluidité actuelle de ses relations avec la Russie qu'il faut signaler et souligner considère bien que son assurance sécurité ce n'est pas Moscou c'est bien l'OTAN donc la Turquie ne sortira pas de l'OTAN à court terme en tout cas ça c'est clair et net mais comme les Européens sont de leur côté un foutu de créer une politique extérieure commune il parvient d'en-t-il un jour d'ailleurs je peux éventuellement en douter ou alors dans très longtemps que nous ne sommes pas capables de mettre en une politique extérieure de sécurité commune et bien évidemment et au sein de l'Union Européenne il y en a qui sont plus otaniens que les Américains eux-mêmes parce que c'est le parapluie vis-à-vis de la Russie que je considère et je conclue là-dessus n'est pas du tout un ennemi évidemment c'est l'arrière-cours stratégique de l'Union Européenne bien sûr M. Billon M. Billon la Turquie touche des subsides de l'Europe dans le processus d'entrée c'est ça ? 6 millions d'euros non 6 milliards 6 milliards excusez-moi 6 milliards alors ça c'était ce qui avait été signé en 2016 en réalité ce n'est pas versé directement à la Turquie c'est versé à des organisations non gouvernementales etc. qui s'occupent des milliers mais ça a encore un sens l'adhésion de la Turquie à l'Europe jamais les 6 milliards ont été versés il y en a un tout petit peu plus de la moitié pour autant sur le principe aujourd'hui ça n'a plus guère de sens évidemment ceci étant sur les questions pour défendre ces frontières contre les migrants certes mais sur la Grèce j'entendais parler des eaux territoriales là qu'on n'a pas le temps de tout aborder je pense que là aussi bon ça m'est il faudra que vous reveniez parce que votre précision nous adore avec très grand plaisir voilà donc en tout cas oui il faut tout remettre sur la table il faut tout remettre à zéro je pense qu'on ne va pas rompre nos relations diplomatiques avec la Turquie c'est un pays trop important pour cela sauf qu'il faut refonder totalement notre relation à ce pays et en tout cas ne pas dire sans mauvais jeu de mots amène à toutes les déclarations de M. Erdogan c'est une évidence mais pour autant c'est pas la guerre on n'en est pas là d'accord merci beaucoup merci messieurs d'être passés sur ce plateau après la pause c'est notre grand témoin de ce soir Jean-Pierre Chevènement qui publie ses mémoires et puis il y aura aussi Cyprien Signe De retour sur le plateau de Zemmour et Nolo je rappelle à tous qu'on peut discuter sur les échangés Nolo sur les réseaux sociaux j'ai entendu cette rumeur avec le modiès des NPP on a un public fidèle et intelligent nous figurez-vous c'est maintenant l'heure du grand témoin Jean-Pierre Chevènement publie ses mémoires dans lesquelles il raconte des décennies de coulisses politiques mais aussi quelques regrets sur l'évolution de la gauche et du socialisme avant de le recevoir regardez cet archive de 1976 retrouvé par Dimitri Kefelek à l'époque Jean-Pierre Chevènement croyait encore à un socialisme qui changerait la vie on parle généralement des sociétés socialistes comme des sociétés du bonheur mais on en parle aussi comme des sociétés tristes où tout est programmé mesuré aux gens alors pour vous quelle est de la bonne mesure ? écoutez moi je trouve que le capitalisme lui il est particulièrement triste s'il y a vraiment un système où moi je ne m'amuse pas c'est le système capitaliste car le système qui me propose comme finalité suprême de gagner de l'argent ou de travailler pour gagner de l'argent pour pouvoir manger et puis etc ça ça ne m'intéresse vraiment pas beaucoup et je pense qu'il y a un système supérieur qu'on peut imaginer où les gens travailleront bien sûr mais ils travailleront aussi pour leur plaisir pour leur plaisir de créer mais ils ne font pas que travailler ils s'aimeront ils écriront ils créeront ils font ce qu'ils voudront et je crois que ça c'est une bonne définition du socialisme ça c'est ma définition du socialisme voici Jean-Pierre Chevènement eh oui sur Sinatra prenez place monsieur Chevènement joie de vous retrouver merci madame vous êtes le seul homme qui tienne l'un des rares qui tiennent les deux Éric en respect figurez-vous l'autre étant le philosophe Régis Debray je ne vais pas je ne vais pas retracer votre carrière puisque vous le faites vous-même dans ce livre qui veut risquer sa vie la sauvera et que ça fait 490 pages en revanche ce que l'on peut en dire c'est que c'est un livre très important il raconte une vie une pensée une action politique sans lesquelles il est impossible de comprendre l'accession de la gauche au pouvoir ses réalisations et ses renoncements ses renoncements qui sont hélas son héritage vous êtes fils d'instituteur vos pages sur la centralité de la fonction d'enseignant et la modernité de notre laïcité sont éclairantes et votre exigence toujours exemplaire je crois que pour une fois Éric Nolot ne me contredira pas voici son interro avant de vous poser la question de l'interro je voudrais rendre grâce à votre éditeur Jean-Luc Barré qui est d'ailleurs un des honneurs de l'édition française il vous a convaincu de faire ses mémoires et il avait déjà rassemblé vos écrits dans la collection bouquins et moi j'ai lu votre livre en un week-end d'habitude c'est plutôt le genre de traitement qu'on réserve à un polar mais il y a un côté polar il y a un côté polar de la gauche on ne peut pas le lâcher une fois qu'on l'a commencé donc vous avez fort bien rempli la mission que vous avez confiée Jean-Luc Barré alors j'avais 1000 questions on m'a demandé d'en choisir une je l'ai choisi la plus large possible voilà la question en question sur tous les sujets qui vous tiennent à coeur la gauche antilibérale l'école républicaine et laïque l'islam de France les relations de la France avec les pays arabes la Corse liste non exhaustive je pourrais ajouter par exemple la police de proximité il semble que le temps est en grande partie défait ce que vous aviez entrepris de bâtir au moment de tirer le bilan de votre action politique est-ce la fierté ou l'amertume qui l'emporte dans votre esprit mais je raisonne dans un temps long et je ne considère pas que les quelques années qui me restent à vivre soient l'aune auquel il faut se référer pour juger de la pertinence de mon action c'est dans le temps long qu'on verra que la police de proximité par exemple ou bien une politique d'aide à la modernisation du monde arabe et de contention de la vague intégriste qui montait à l'horizon dès le début des années 80 tout cela prendra sa justification parce que ma pensée est ce qu'elle est mais on ne peut pas lui reprocher une certaine cohérence dans le temps donc pas que je n'ai jamais changé d'avis ma pensée s'approfondit mais je devine assez bien les fractures que par exemple l'accrochage du franc aux marques va dessiner dans la société française je comprends tout de suite que la dérégulation à l'échelle de l'Europe c'est un mauvais coup porté à notre industrie à l'industrie européenne en général française en particulier donc je revendique le privilège d'avoir une vue assez longue alors bien sûr certains ont défait ce que j'avais fait oui parce que moi c'est moins la cohérence de votre pensée elle est indiscutable elle apparaît encore plus clairement dans ce livre de mémoire mais est-ce que vous n'éprouvez pas une certaine déception en effet à ce que la gauche tourne plutôt le dos aux valeurs et aux idées que vous mettez en avant précisément dans ces mémoires parce que la gauche devrait faire une autocritique qu'elle n'est pas capable de faire pour le moment donc elle se replie sur des fantasmes l'alliance qu'elle pourrait nouer avec les écologistes c'est un peu la suite de la gauche plurielle et à mon avis tout ça ne conduit pas loin parce que ce sont des paradigmes tout à fait opposés par conséquent la gauche elle mettra longtemps pour revenir à la surface si elle doit revenir à la surface et je préfère proposer un projet de refondation républicaine qui s'adresse à la gauche comme à la droite parce qu'il y a des républicains à droite et je pense que la refondation républicaine est la réponse que la France doit apporter aux nombreux défis qui sont sur sa route alors je ne parle pas que du Covid bien entendu les attentats islamistes le défi migratoire le problème de la désindustrialisation la récupération de notre souveraineté dans des domaines essentiels comme l'énergie tout cela va demander qu'on s'y mette et il faudra le faire et on pourra prendre des leçons dans ce que j'ai dit ou dans ce que je pense parce que je pense que sur tous ces sujets les événements ne m'ont pas donné tort non mais il y a un mystère que je m'empresse d'aborder ce que j'ai peur qu'on ne puisse pas le faire une fois que j'aurai laissé la parole à Zemmour c'est votre inscription dans l'action socialiste parce que vous vous référez énormément au général de Gaulle vous vous définissez c'est moitié en plaisantant mais la plaisanterie en fait n'existe pas comme gaulo-marxiste vous dites que dans le génome du CRS il y avait beaucoup de gaullisme il y a des références à de Gaulle toutes les cinq pages et moi il y a une scène qui me paraît stupéfiante c'est que vous racontez comment vous vous êtes rallié à la candidature de Jospin de Lionel Jospin en 95 mais avant de raconter ça vous énumérez tout ce qui vous sépare mais alors vraiment radicalement essentiellement de la gauche que représente Lionel Jospin donc est-ce que toutes les idées que vous portez vous n'auriez pas dû les porter dans un autre cadre que le parti socialiste parce que en tout cas du parti socialiste tel qu'il est devenu depuis longtemps depuis 83 même vous êtes très séparés intellectuellement à tous les points de vue c'est vrai mais la droite avait depuis longtemps tourné le dos à l'héritage du général de Gaulle et puis m'enracinant sur un terreau de gauche mes parents étaient instituteurs je ne me voyais pas rejoindre la militance RPR ou UDF ça n'aurait pas eu de gueule surtout quand j'étais élève de l'ENA donc j'ai préféré rebattre les cartes à gauche en créant le CRS en faisant en sorte que Mitterrand vienne à la tête du parti socialiste mais sur une ligne politique qui était l'union de la gauche sur la base d'un programme commun qui lui-même serait négocié sur la base d'un programme socialiste dont j'aurais la charge donc tout ça c'est une une réinvention du jeu politique que je revendique parce que tout aurait pu être autrement mais tout a été comme ça parce que j'étais là et je me suis trouvé là dans des épisodes tout à fait extraordinaires les îles de mars 83 quand la gauche tourne le dos à son projet industrialiste je vois assez clairement ce qui se passe en Europe avec l'implosion de l'URSS la réunification de l'Allemagne et puis le changement de l'Europe qui était une Europe franco-centrée et qui devient une Europe germano-centrée je vois la guerre du Golfe qui est l'envers de ce qui se passe en Europe l'envers de l'implosion de l'Union soviétique disons que l'Irak est abandonné seul à lui-même et on va ouvrir la voie à El-Qaïda à Daesh en écrasant l'Irak laïque et l'administration l'Etat l'armée irakienne qui était le verrou face à l'Iran et on va mettre l'Iran en position dominante au Moyen-Orient et dénoncer après et on sait pour pouvoir mieux les dénoncer après c'est sans fin cette histoire et alors voilà on ne se rend même pas compte de ce qu'on fait et notre politique roule toujours dans les mêmes ornières regardez la Libye regardez la Syrie nous préférons finalement faire le jeu des islamistes plutôt que de les contrarier donc je revendique le privilège de l'antériorité d'avoir vu clair sur beaucoup de sujets maintenant je n'ai pas été suivi jusqu'à présent mais je peux espérer l'être davantage à l'avenir et c'est ce que j'escompte vous seriez le bienvenu pour en discuter qui pourrait excuse-moi Eric qui pourrait diriger refondation républicaine si on montait un parti comme ça vous en seriez le je ne pense pas qu'il faille monter un parti parce que ça ne se fait pas rapidement il faut lutter d'abord et la lutte crée les militants et les militants créent ensuite les armatures d'hommes et de femmes qui permettent de renverser le cours des choses donc aujourd'hui je ne désignerai personne mais j'espère toujours et je guette à l'horizon celles et ceux qui pourront porter un un dessin de refondation de la république et de la france on pourrait aborder des tas de sujets on le fait régulièrement vous et moi et je voudrais simplement me prolonger la discussion que vous avez eue avec Nolo sur la gauche moi je pense depuis longtemps et on en a déjà parlé que la gauche a été votre prison en vérité vous avez elle vous a confiné dans une marginalité dans une minorité en vous donnant des responsabilités intellectuelles et politiques mais en en vous enlevant à chaque fois le manche et vous avez toujours hésité je comprends très bien c'est des raisons qui vous honorent vous dites Montero c'était la gauche j'allais pas rejoindre le RPR ou l'IDF je comprends je comprends très bien cet argument mais j'ai souvenir moi de votre campagne de 2002 avec les ouvertures que vous avez faites Philippe Devilliers et vous n'avez pas vous n'avez pas osé transgresser les interdits franc-maçon républicain etc. sur ce pauvre Devilliers comme si c'était un poutchiste alors permettez-moi de vous interrompre il n'y a eu aucun interdit sur Devilliers j'ai effectivement dîné avec lui chez le général gallois et par la suite d'une indiscrétion coupable tout ça s'était vanté absolument mais j'ai simplement m'a posé la question à Philippe Devilliers de savoir s'il serait candidat il m'a répondu que non et il s'est tenu finalement à ce qui était non pas un engagement mais à sa réponse par conséquent c'était important pour moi et ça m'a permis de maintenir mon cap qui était au-delà de la droite au-delà de la gauche telles qu'elles sont devenues il y a la république une république exigeante mais que j'ai portée jusqu'au bout et la transgression que j'ai opérée par rapport à mes amis de gauche aucun homme de droite n'a réalisé l'équivalent je vous défie de citer un homme de droite qui a tendu la main à la gauche à un moment pour bâtir une alternative à ce qui apparaissait comme une formule épuisée l'alternance sans alternative bien sûr vous avez raison sauf que vous savez bien que les sectaires c'est la gauche et vous savez bien que ceux qui ostracisent n'ont pas autant que la gauche pardonnez-moi ils sont plus bêtes mais ils ne sont pas aussi sectaires non vraiment je vous assure c'est une autre forme de la classe politique c'est une autre forme moi je vous dis ce que j'ai ressenti et que j'ai vécu depuis des années effectivement vous avez raison un Philippe Séguin aurait très bien pu faire ce que vous avez fait un Charles Pasquois même il y a songé vous vous souvenez évidemment et pourtant mais la gauche a toujours eu un mépris de fer pour la droite vous savez c'est la fameuse phrase de Robespierre devant la convention il y a les bons et les méchants ça c'est ça la pensée de gauche il y a les bons et les méchants pour eux tous je dirais qu'il n'y a pas besoin de gratter beaucoup à droite pour savoir que le souffre de la gauche je ne suis pas d'accord avec vous si vous me permettez non je vous assure vraiment c'est un point c'est un point de désaccord malheureusement le sectarisme est bien partagé Eric Zemmour il est bien partagé et c'est ce qui est le drame de notre pays ça vous avez une fois raison de part et d'autre à droite comme à gauche il y a des inhibitions des réticences des empêchements de pensée juste tout à fait qui font que mon cher Jean-Pierre Chevènement c'est votre chère révolution française qui a instauré ce sectarisme c'est la révolution française qui a instauré dans la vie politique française c'est pas la même chose en Italie c'est pas la même chose ailleurs cette détestation de l'autre ce sectarisme ce côté vraiment je vous dis ce vertuisme robespierre qui est l'autre c'est le méchant Montessieu avait déjà dit que la république ne va pas sans vertu on ne peut pas reprocher à Robespierre d'avoir été vertueux c'est l'un des fondateurs de la république l'autre c'est Napoléon Bonaparte qui lui a cherché à rassembler mais disons que la république française a été fondée par Robespierre qui l'a défendue contre ses adversaires du dehors et du dedans et par Napoléon qui a mis un terme aux excès de la révolution mais en préservant ses acquis absolument d'accord il a donc dit qu'elle s'arrête elle est terminée mais elle s'arrête au point qu'elle a atteint et il ne la fait pas régresser et il fonde l'état moderne donc je ne suis pas d'accord pour faire porter à la révolution française le chapeau de ce sectarisme dont vous parlez je pense que la révolution française a obligé à penser la souveraineté populaire a obligé à rompre avec l'idée du droit divin les autres pays ont rompu avec l'idée de droit divin sans passer par on va passer de Valmy à Éric Nolot on avance dans le temps pour parler de la situation actuelle il y a une deuxième chose qui m'a beaucoup surpris le passage sur Jospin ça m'a beaucoup surpris vous décidez de faire alliance avec quelqu'un qui ne partage pas vos idées et aussi ce que vous dites sur Macron vous êtes vraiment vous êtes très bien disposé envers Macron qui a fait un bref passage dans vos rangs c'est peut-être la raison de votre indulgence mais j'aurais voulu que vous me disiez ce qui sur le plan idéologique ce qui vous rapproche du président actuel c'est vrai que je suis en général fidèle à mes amis mais ça ne suffirait pas parce que Macron est parti sur une idée qui à mon avis était une idée fausse c'est que à partir du moment où il se mettrait dans les clous de Maastricht Mme Merkel allait lui renvoyer l'ascenseur elle ne l'a pas fait et si les choses sont tournées comme on pouvait le souhaiter c'est grâce au Covid si je puis dire l'obligation d'un plan de relance européen un plan de relance allemand et un plan de relance monétaire qui doit beaucoup à Emmanuel Macron car c'est quand même Emmanuel Macron qui a mis Mme Lagarde à la tête de la Banque Centrale Européenne où elle poursuit la politique de Mme Draghi quand même mais ce n'est pas la gauche qui a rompu avec la politique austéritère de Maastricht c'est un italien M. Draghi parce que c'était un patriote italien et que c'était l'intérêt de l'Italie mais c'était aussi l'intérêt de la France et c'était l'intérêt de l'Europe bien compris et Macron a eu la très bonne idée à travers une liste dite renouveau de l'Europe de casser le monopole PSPPE et de faire en sorte que les cartes au niveau européen soient rebrassées je pense que ça n'a pas été dit pas assez vu mais ça peut permettre aujourd'hui à la France de s'endetter à un taux zéro mais ça ne suffit pas pour remporter votre adhésion qu'est-ce qui dans le macronisme si tant est que le macronisme existe vous séduit parce que je trouve que vous êtes vous tenez des propos bienveillants parfois même élogieux envers Emmanuel Macron c'est un peu surprenant je ne fais pas partie de ceux qui ont un rejet viscéral pour Emmanuel Macron Emmanuel Macron est le fils d'un médecin de campagne il a fait l'inspection des finances mais enfin ce n'est pas dramatique pour moi ça ne vaut pas une déportation à l'île du diable tout ça c'est secondaire et si Macron a de bonnes idées si par exemple Macron est prêt à reprendre les turbines nucléaires arabelles qui ont été vendues par erreur à Général Electric je lui en saurais gré oui monsieur Chevènement c'est bien que vous abordiez ce thème parce que c'est quand même à cause de lui qu'on les a vendus quand il était conseiller de François Hollande compte Arnaud Montebourg je ne suis pas l'avocat d'Arnaud Montebourg mais en l'occurrence surtout à cause de monsieur Cron héritier de monsieur Cheruc qui a encaissé un chèque de 12 milliards on est d'accord et peut-être il était conseiller et il a défendu cette thèse je ne sais pas ce qu'il a défendu puisque tout ça n'est pas public ce que je sais c'est qu'il y a eu un accord qui a été passé en 2014 qui allait tout à fait contre d'abord ce qui avait été dit publiquement une alliance 50-50 ça n'existe jamais et je dirais qu'aujourd'hui dès lors que Gérard Ritch souhaite se débarrasser d'un certain nombre d'actifs notamment cette industrie énergétique cette capacité de faire de l'électricité qui pour nous est essentielle parce qu'une politique énergétique bien conçue est essentielle à la sauvegarde des intérêts du pays moi je ne vais pas m'en désoler alors j'attends naturellement de voir comment les choses vont tourner mais je dis que à partir du moment où le président de la République a fixé comme horizon la reconquête de l'indépendance industrielle et technologique de la France je demande à voir je suis intéressé je ne dis pas tout ça ne me concerne pas non c'est mon pays mon pays est affronté à des difficultés immenses non seulement le Covid mais les attentats islamistes le déclassement économique qui peut résulter d'un effondrement de notre PIB et dans cette dans ces circonstances vraiment tragiques pour la France je ne me vois pas du côté de ceux qui veulent encore déconstruire défaire critiquer savonner la planche si je peux contribuer à redresser le pays je le ferai mais peut-être je n'y réussirai pas en quel cas j'en tirerai les conséquences quelle belle conclusion merci je rappelle le titre de votre livre qui est vraiment passionnant qui veut risquer sa vie la sauvera chez Robert Laffont vous restez avec nous et vous l'avez dit ça se lit comme un roman policier oui oui non mais vraiment c'est la reconstruction de la gauche c'était un roman policier c'est vrai c'est vrai allez c'est maintenant l'heure de retrouver c'est l'assassin qui gagne à la fin pour l'avenir oui c'est vrai c'est l'heure de retrouver Cyprien Céline allez venez Cyprien Cyprien bonsoir 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 comment ça va très bien quel bon vent vous amène et bien cette semaine face aux courbes exponentielles du coronavirus on a décidé de passer aux choses sérieuses oui ça va vous faire plaisir monsieur Chevènement en tant qu'ancien ministre de la défense on a décidé d'en appeler à l'armée et oui car sur les réseaux sociaux l'armée française a décidé de nous aider la preuve bonjour c'est le major Gérald l'officier des sports du premier régiment étranger à Aubagne dans cette vidéo on va vous montrer comment faire appliquer les gestes barrières à votre entourage alors je vous préviens ceci n'est pas une parodie le major Gérald existe vraiment c'est vraiment l'armée française qui a mis cette vidéo en ligne et on dirait qu'il connaît parfaitement notre quotidien prenez ce collègue un peu pénible qui continue de vouloir vous serrez la main alors que ça fait 6 mois qu'on lui dit d'arrêter hein Zemmour ben regardez la méthode du major Gérald serre pas la main c'est marqué dans les orvées et pensez au gel hydroalcoolique merci sacré major Gérald bon alors puis là on est à bonne distance avec Anaïs mais si jamais elle décide de trop s'approcher ben oui j'en rêve souvent distance 1 même ça aussi c'est marqué dans les orbes avec ces techniques votre entourage devrait rapidement appliquer les gestes barrières et on tousse dans son coude c'est génial c'est efficace non non ça rigole pas radical la technique du major Gérald alors c'est sûr que vous perdez quelques amis au passage mais au moins c'est efficace l'armée qui modernise sa communication est ce fameux major Gérald qui avait en fait fait parler de lui pendant le confinement le sport en espace restreint à l'armée ce n'est pas une nouveauté si on prend l'exemple de nos camarades les marins lorsqu'ils sont sur des embarcations de petits gabarits des petits bateaux ou tout simplement les sous-mariniers qui sont vraiment cloîtrés en fait il a coaché des milliers d'internautes pour faire du sport dans 10 mètres carrés avec un certain humour il faut bien le reconnaître allez encore un abdominaux contractés corps gainé et je pousse le mur il doit se déplacer bon attention si vous avez du placo c'est pas la peine d'aller chez le voisin plutôt innovant quand même pour des vidéos de l'institution militaire alors figurez-vous qu'il y a une quinzaine de jours c'est l'armée belge qui avait décidé de dépoussiérer sa communication pour alerter sur le coronavirus 13 acteurs studio les chefs d'état-major du plein pays qui termine quand même sur une petite note sympathique la défense et tout son personnel ne sont pas à l'abri de cette pandémie c'est pourquoi le V-shot et moi-même nous continuerons à insister respecter les mesures de précaution tant dans votre vie privée qu'au sein de votre unité Admiral on va prendre un petit verre je pense que c'est une bonne idée mais nous ne restons pas de l'abri c'est très bête ils sont bons ces belges quand même bon alors le problème c'est que visiblement c'est pas hyper bien passé comme message puisque c'était il y a 15 jours 3 semaines et depuis c'est un peu les cas tombent dans l'armée belge plus de 400 cas 750 soldats l'isolement visiblement ils ont plus retenu la partie on va boire un verre que le reste enfin dans la série nos institutions ont du talent on voulait tirer un coup de chapeau à la gendarmerie de la Vienne qui a décidé et là aussi on a tout misé sur l'humour et franchement c'est pas mal regardez et écoutez surtout pour des raisons de budget la scène suivante sera entièrement embrutée à la bouche comme quoi la gendarmerie l'armée le coronavirus aura au moins eu le mérite de dépoussiérer certaines institutions et d'obliger tout le monde à faire preuve de créativité et d'un peu d'humour et ça en ce moment ça ne nuit pas ah non merci infiniment merci Cyprien c'était très bien merci encore merci monsieur Chevènement on se retrouve mercredi prochain pour Zemmour et Nolo et d'ici là vous restez zen sur Paris 1ère et on se quitte en méditant la phrase de la semaine il ne faut avoir aucun regret pour le passé aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir Jean Jaurès 2016 fut le théâtre d'une bataille sans merci entre le président Trump et le procureur tout de suite la bataille de Washington Retrouvez ce programme